Dans la vidéo où je vous expliquais l'âgisme à Hollywood, je vous avais mentionné la période de l'âge d'or à Hollywood et sa chute qui a eu de nombreuses conséquences sur le Hollywood qu'on connaît aujourd'hui. Pour vous expliquer tout ça au mieux, je vous propose de faire un petit bond dans le temps et de revenir dans les années 20. La période de l'âge d'or hollywoodien est difficile à définir car les avis divergent. Les spécialistes s'entendent pour dire qu'elle aurait duré des années 30 aux années 50, mais beaucoup estiment qu'elle aurait duré jusqu'aux années 60. Pour une raison très simple que je vous expliquerai un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un cours d'histoire ennuyeux et rébarbatif à souhait, on va apprendre en s'amusant et avec des anecdotes comme d'habitude. On définit souvent l'âge d'or comme la période importante de l'histoire du cinéma américain, puisqu'elle a permis à Hollywood de passer de petits centres de production cinématographique à l'un des plus gros dans le monde actuellement. Plusieurs éléments ont amené à cette période d'apogée du cinéma. Tout commence en 1927 avec la fin du cinéma muet et l'arrivée des films sonores, plus connus sous le nom de Talkies, ou les parlants si vous préférez. Cette nouvelle tendance engendre une révolution au niveau de la consommation du cinéma. Avec l'intérêt du public, plus de cinémas ouvrent leurs portes, et en effet boule de neige, de plus en plus de gens débarquent à Hollywood pour réussir en tant qu'acteurs. En l'espace de quelques années seulement, plus de 5000 cinémas sont ouverts. En 1929, les Etats-Unis connaissent le crash boursier américain qui donne lieu à la Grande Dépression à partir des années 30. Elle se traduit par une longue période de crise économique qui s'étendra sur le monde entier. Parce que le moral des Américains n'est pas au beau fixe, 80 millions de citoyens vont au cinéma toutes les semaines. Ce petit passe-temps, bien moins cher que le théâtre ou les concerts à l'époque, leur permet de s'évader le temps d'un instant et d'oublier la crise dans laquelle ils sont plongés. Avec le succès des salles obscures, la création de studios de cinéma pointe le bout de son nez, et avec elle, les premiers contrats entre les acteurs et les studios. On compte 8 studios à Hollywood au total, dont 5 émergents, qui signent des contrats d'exclusivité avec certains acteurs. Pour vous les citer, l'AMGM, l'abréviation de Metro, Golden, Maya, le plus grand de ces 5 studios et le plus prospère pendant près d'une décennie, tournant au moment de son apogée entre 16 et 18 films en même temps. Il compte 6 lots, c'est-à-dire des espèces de plateaux de cinéma, et possède plus de 40 caméras et 60 machines de son. Il est dirigé par Louis B. Mayer, véritable mania du cinéma. Parmi ses films connus, vous connaissez probablement Le Magicien d'Ose, Autant n'importe le vent, Un Américain à Paris, ou encore le très connu Singing in the Rain. La 20th Century Fox, quant à elle, deuxième plus gros studio à Hollywood, est la concurrente directe de la MGM. Contrairement à ce que son nom indique, la société est gérée par Daryl F. Zanuck et Joseph M. Schenck, qui se sont empressés de mettre William Fox, son fondateur, dehors. Et parmi ses films connus, il y a notamment le film de 1935, Les Misérables, All About Eve, Le Signe de Zorro, ou encore Rebecca. L'Aware Nombrose Pictures, considérée comme le studio de cinéma qui a produit le premier long métrage avec un dialogue audible, Le Chanteur de Jazz, de Al Jonson, en 1927. Le studio est connu pour ses comédies musicales et la couleur de ses films, mais aussi pour avoir créé un chien superstar, Rintintin. Rajoutez à leur curriculum vitae la création de courts métrages d'animation très 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 connus, aka les Looney Tunes et les Merry Melodies. Alors si vous vous demandez la différence entre les deux, il n'y en a pas vraiment. Les deux séries reprennent a priori les mêmes personnages et les mêmes styles. Quant à ces films, ils comptent dans leur liste, notamment Casablanca, ou encore Les Aventures de Robin Desbois, le film de 1938. Et enfin, L'Aparamont, qui avant d'être connu sous ce nom s'appelait Famous Players Films, et fut fondée par Adolf Zucker. La légende raconte que quand la fusion des sociétés Famous Players Films et Future Play Company a eu lieu pour devenir L'Aparamont Pictures, eh bien Zucker a honoré les 24 acteurs qu'il avait déjà engagé au départ chez Famous Players Films, en leur attribuant une étoile à chacun dans le logo. La société a produit de nombreux succès, tels que Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Alice in Wonderland, celui de 1933 évidemment, Sunset Boulevard, Vertigo, Psycho, ou encore le très connu Breakfast at Tiffany's. Enfin, la RKO Pictures, abréviation de Radio Kith Orpheum, n'est pas en reste puisqu'elle produit les comédies musicales de Fred Astaire et Ginger Rogers, et elle produit les très célèbres King Kong et Citizen Kane. Et comme si tout ça ne suffisait pas, elle produira également le premier long-métrage de la toute jeune production nommée Disney, Blanche Neige et les Sept Nains. Elle compte dans sa liste de célébrités Catherine Hepburn, qui n'a aucun rapport avec Audrey Hepburn, ou encore Orson Welles forcément. Ça, c'est pour ce qu'on appelle la A-list, la liste de toutes les personnes hyper bankable qui valent un max. En gros, c'est un peu le Leonardo DiCaprio d'aujourd'hui. La plupart de ses studios ont également ce qu'on appelle des B-list, c'est-à-dire des listes avec des acteurs non pas moins talentueux, mais bien moins connus, voire pas connus du tout. Et la Wanda Bose, elle a dans sa liste une personnalité qui vous dira peut-être pas grand-chose là comme ça, mais qui a connu un succès hallucinant aux Etats-Unis dans les années 50. Lucy Ball, aka I Love Lucy. Vous savez l'émission que Julia Roberts regarde à la télé dans Pretty Woman ? Et bien c'est elle. Même si le succès de cette série n'a pas vraiment passé l'océan, sachez qu'aux Etats-Unis, c'était une série incroyablement connue, tout le monde savait, tout le monde connaissait, tout le monde rigolait, tout le monde l'adorait. Hormis ses cinq grands studios, comme je vous disais, Hollywood comptait également trois plus petits poissons. Universal Pictures, l'un des plus anciens studios de cinéma à Hollywood aujourd'hui. La Columbia, société qui a produit les premiers films de Mickey Mouse. Et enfin, la United Artists, qui tentait de contrebalancer les techniques des grosses sociétés en proposant aux acteurs des contrats qui leur permettaient de rester libres et maîtres de leurs propres intérêts. Car oui, il est là le nœud du problème. Dans une société cinématographique prospère, les dirigeants mettaient en place un système tout sauf avantageux pour les autres. En effet, ces cinq gros studios que je viens de vous citer régnaient en maîtres sur le monde du cinéma. Ils géraient absolument tout, de la pré-production à la sortie en salle. Ils possédaient les droits des films, ils avaient signé des contrats pluriannuels avec les stars principales, et même, ils possédaient les salles de cinéma. Pour vous donner un ordre d'idée, la Paramount Pictures était connue pour la réservation en bloc. C'est-à-dire qu'elle imposait au cinéma d'acheter par bloc la licence de films à diffuser en salle. Des blocs totalement déraisonnables, pouvant aller de 52 à plus de 100 films par contrat. Laissant de fait, peu de chance à la concurrence. Avec 52 films à projeter, les salles n'avaient plus eu l'occasion de projeter d'autres films, d'autres studios de production, et encore moins des films indépendants ou étrangers. Une société compliquée pour les cinémas, qui se retrouvait obligée de travailler qu'avec un seul studio, et qui n'avait aucun droit de regard sur ce qu'ils allaient acheter et diffuser. Une attitude qui ne plaît pas beaucoup à la Commission fédérale du commerce, qui avait déjà commencé à enquêter à l'époque du cinéma muet. En 1938, la Commission décide de poursuivre les 5 studios en justice, estimant que leur système n'est pas très honnête. En 1940, un accord est trouvé, il permet au gouvernement américain de reprendre des poursuites en justice, si les studios ne respectent pas les règles qui leur sont dès lors imposées. Premièrement, les studios ne peuvent plus faire de blocs de courts-métrages avec des longs-métrages. Ensuite, ils ne peuvent plus réserver des salles de cinéma que pour des longs-métrages, et pas plus de 5 films à la fois. Enfin, les achats à l'aveugle deviennent interdits, et doivent être remplacés par des projections commerciales, qui permettront au cinéma de décider s'ils veulent ou non acheter un film et le diffuser. Parallèlement à ça, en 1943, l'actrice Olivia de Havilland décide de poursuivre en justice la Warner Bros, studio dans lequel elle avait signé un contrat. La jeune Olivia avait débuté sa carrière dans le début de sa vingtaine chez Warner Bros. À cette époque, elle signe un contrat de 7 ans de travail, à raison de 12 heures de travail par jour. Mais au fil des années, l'actrice commence à en avoir marre. Toujours contenée au même rôle de jeune fille en péril, qui a besoin que le personnage principal vienne la secourir, tel que dans, par exemple, Capitaine Blood, ou encore Les Aventures de Robin des Bois, ou encore Autant n'importe le vent, la jeune femme ne veut plus de rôle stéréotypé. Elle demande alors à pouvoir bénéficier de rôles plus complexes, impactants, avec des personnages capables d'initier quelque chose par eux-mêmes, mais les esprits sont fermés, et elle se heurte à un mur. Furieuse, elle se rebelle, et refuse de lire les prochains scénarios qu'elle juge inintéressants. Comme je vous le disais, les studios aimaient avoir le contrôle sur tout, et encore plus sur les acteurs. Quand ceux-ci rechignaient un peu trop à leur goût, la solution était vite trouvée. Les studios suspendaient temporairement leur contrat pour les punir, puisqu'ils étaient empêchés de travailler, et donc de gagner leur vie. Arrivant tout doucement à la fin de son contrat, la jeune actrice se croyait libre, mais c'était sans compter sur le vice de ses dirigeants. Estimant qu'ils avaient dû suspendre de façon répétée son contrat, à cause de ses attitudes, le studio avait décidé d'additionner ce temps supplémentaire à la fin de son contrat, l'empêchant ainsi de reprendre sa liberté pour aller travailler ailleurs. Une façon, en quelque sorte, d'emprisonner ses acteurs. C'est à ce moment-là que l'actrice décide de poursuivre en justice le studio, et gagne ! En effet, la justice estimera que l'attitude du studio ressemble à du servage, et représente donc une privation de liberté. Suite à leur précédent démêlée avec la justice, c'est cette fois-ci la Cour suprême des Etats-Unis qui s'intéresse à la violation de la loi Sherman de 1890, dite loi antitrust. La loi a pour objectif de limiter les comportements anticoncurrentiels, autrement dit, les comportements monopolistes, donc les comportements qui ont le monopole de tout. Cela donnera lieu à l'une des affaires les plus connues des Etats-Unis, sous le nom de United States vs Paramount Pictures. La Paramount étant citée comme principal défendeur, mais en réalité, le procès attaque tous les studios de cinéma. Comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, la Paramount Pictures était connue pour signer des contrats de bloc de films, avec des salles de cinéma, et même s'il leur a été demandé de respecter certaines règles après leur procès en 1940, et bien la soif de richesse et de monopole est souvent plus grande. En verdict de ce procès, les studios de cinéma se voient obligés de se séparer de leur salle de cinéma, permettant aux celles de devenir indépendantes et d'accepter les films qu'ils souhaitent. La décision est rendue fin des années 40, mais les cinémas mettront tout de même une décennie à faire respecter toutes les règles imposées. C'est en partie la raison pour laquelle les spécialistes estiment que la période de l'âge d'or aurait duré jusqu'aux années 50. Mais pour d'autres, il faudra attendre la démocratisation de la télé dans les années 60 pour mettre définitivement fin au pouvoir des studios de cinéma. En effet, si seuls les plus aisés peuvent se permettre cette nouvelle technologie dans les années 30-40, la télévision commence à se démocratiser de plus en plus avec les années. Parallèlement, la télévision connaît l'essor de trois grandes chaînes, la ABC, la NBC et la CBS, qui diffusent des programmes 7 fois par semaine et aux heures de grande écoute, attirant donc un large public. Pourquoi donc aller au cinéma quand on peut regarder quelque chose tranquillement depuis son canébé ? Conscient de la situation, la Paramount, à nouveau, tentera d'acquérir une participation majoritaire à la télé, essayant donc à nouveau d'avoir le plus gros pouvoir. Mais la Commission fédérale des communications avait, elle, le pouvoir de refuser les licences de télé aux sociétés monopolistes. Paramount fera donc chou blanc. Les années 60 arrivent et le prix de la télé devient complètement raisonnable, à tel point que pratiquement tout le monde a une télé chez lui. Les studios de cinéma sont alors obligés de s'avouer vaincus, ils n'ont plus le monopole de la production et sont donc obligés de se réinventer pour concurrencer le marché. Ils se mettent à produire des émissions de télé, ils accordent des licences de films aux chaînes de télé et ils construisent des parcs à thème pour attirer le public. C'est donc cette accumulation de moments décisifs dans l'histoire qui ont scellé la fin du régime totalitariste des studios de cinéma. Pour autant, même si l'âge d'or a eu son lot de désavantages, surtout en matière de liberté, la période a tout de même permis de belles progressions. On lui doit notamment le son synchronisé à l'image, le doublage, les films en couleurs, les éclairages en studio, les écrans verts et bleus, les écoles de théâtre, les styles de maquillage, le département costume, l'animation, etc, etc, etc. La fin de l'âge d'or a donné naissance au nouveau Hollywood, un mouvement cinématographique qui a redonné popularité aux films de studio et ainsi permis aux cinéastes d'avoir plus de contrôle sur leur production. Mais tout ça, on en parlera dans un prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner pour suivre les prochaines sorties de vidéos. On se retrouve pour le prochain secret de tournage sur Toy Story. Profitez bien d'ici là, allez couper ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501